Nous sommes en 1856, en Kabyle, en pleine insurrection. Les révoltés, fanatisés par leurs marabouts et d'autres faiseurs de miracles, résistent héroïquement à l'armée française, pourtant supérieurs en nombre et en armements. Mais que peuvent les armes face aux indigènes totalement envoûtés par les magiciens de sable ? Donc, là où la force est sans résultat, d'autres pouvoirs vont entrer en jeu et de manière décisive. C'est alors que, sur la scène du théâtre d'Alger, se déroule une séance qui devait rester l'autogravée dans les mémoires de ceux qui assistèrent. Devant partir d'Agas, de Bachagas, de Kaïd et de Cheikh, un Français d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu, fait alterner les démonstrations fantastiques. Il demande à un arabe de monter sur la scène et le prie de soulever une caisse offert. L'arabe, sans grand effet, la soulève en ricanant. Maintenant, lui dit l'illusionniste, je vais t'enlever toute ta force et te rendre aussi faible qu'une femme. Cette fois, en effet, l'autre a beau s'acharner, il n'arrive pas à soulever le coffre du sol. Il retourne de la salle, grave et silencieux, retient son souffle. Le Français salue la salle, se tourne vers le coffre et le soulève sans difficulté. Le coffre est imposé sur un électro-aimant. Toute la magie consistait, en l'occurrence, à faire passer un courant électrique pour le coller au sol et à couper le courant pour le libérer. Cela nous paraissait pour aujourd'hui, mais ce n'était pas moins une des premières fois que l'on utilisait l'électricité dans une expérience de magie. Pendant le même spectacle, le sorcier français se présenta aussi comme un homme invulnérable. Un marabout, monté à son tour sur la scène, prit le pistolet qu'il lui tendait, s'assura que l'arme n'avait subi aucune modification et la chargea d'une balle de pelot qu'il marqua avec un couteau pour pouvoir la reconnaître par la suite. L'illusionniste piqua une pomme au bout d'un couteau et la plaça devant son cœur en criant, « Au marabout, tire. » Une détonation retentit au grand effroi de la salle. Calmement, le magicien montra la pomme dans laquelle la balle s'était plantée sans la traverser. Le marabout put alors reconnaître la balle marquée avec son couteau. Après quelques autres expériences non moins ahurissantes, une panique indescriptible s'emparera du public. Ce fut un souffle qui peut général. Le magicien français se nomme Robert Oudet. Mais s'il se trouve ce jour-là à Alger, ce n'est pas tellement en qualité d'artiste. En effet, le colonel de Neveu, chef du bureau politique d'Alger, l'a chargé, en grand secret, de la mission suivante, démontrer aux Arabes qu'un Français vaut bien sinon dépasse tous leurs marabouts et battre essai en brèche l'influence de ces derniers chez les révoltés. Après la représentation d'Alger, Robert Oudet poursuit sa mission au cours d'un voyage dans l'intérieur du pays. Un jour, dans une douare, il organise une sorte de duel avec un arabe. C'est encore un marabout. Le magicien prie son adversaire de tirer le premier. Celui-ci, appuyé sur la ditante, le coup part et Robert Oudet montre tranquillement qu'il a attrapé la balle entre ses dents. Maintenant, c'est à son tour de tirer. « Regarde, dit-il, je pourrais te tuer, mais j'en ai décidé autrement. » Il dirige son arme vers un mur, tire et sur la blanche du mur apparaît une large tâche de sang. L'arabe se précipite, frotte son doigt contre la tâche et le porte à sa bouche. « C'est vrai, » s'écria-t-il, « c'est du sang. Tu es plus fort que nous. » Certes, pour ce tour qu'il expliquera plus tard dans ses mémoires, Robert Oudet s'était particulièrement préparé car il avait affaire à des spectateurs méfiants et surtout à des adversaires vigilants et redoutables. Les marabouts, dont la puissance était en jeu. Mais cette fois, il n'eut pas de contradicteur. Il avait gagné et une fantasia fut donnée en son honneur. En récompense de ses services, le gouvernement de Napoléon III lui offrit une importante somme d'argent qu'il refusa. Il estimait avoir repli une mission militaire. Mais qui était cet homme qui étonna toute l'Europe et une partie de l'Orient ? Pour le savoir, il nous faut revenir au début du siècle. Robert Oudet s'appelait en réalité Jean-Eugène Robert et était le fils de l'horloger Prospère Robert. Il naquit à Blois le 7 décembre 1805 et fut dès son plus jeune âge passionné par la mécanique de précision. D'après ce qu'il raconta plus tard, ce fut seulement par hasard qu'il rencontra la magie. Travaillant comme apprenti chez son cousin Robert, horloger lui aussi, il se rendit un jour chez un bouquiniste de la ville pour y acheter le fameux traité d'horlogerie de Berthoud. Rentrer chez lui pour étudier qu'elle n'est pas sa surprise qu'elle s'aperçoit qu'on lui a vendu par erreur un dictionnaire encyclopédique des amusements des sciences dont les différents chapitres portent des titres étranges comme « Devinez la pensée de quelqu'un » « Démonstration des tours de cartes » ou bien « Comment couper la tête de Pigeot et le ressusciter ? » Évidemment, le jeune Garceau devait retourner changer le livre mais la curiosité l'emporte et il passe la nuit à déchiffrer avec ferveur le secret des prestigieuses expériences qui rendent possible le merveilleux. C'est une véritable révélation. Il deviendra presté-digitateur. Mais pour l'instant, il lui faut gagner sa vie. Ayant fini son apprentissage, il devient ouvrier horloger chez un certain Noiré à Tours. Il gagne trente-cinq francs par mois nourri et logé. C'est là qu'un jour, pour avoir trop raclé une casserole de cuivre contenant du ragoût, le jeune Jean-Eugène est empoisonné par le verre de gris. Pendant des semaines, il délire entre la vie et la mort exigeant dans ses rares instants de lucidité qu'on le laisse mourir dans sa ville natale, Blois. Profitant d'un moment où la surveillance de ses patrons s'est relâchée, il réussit à s'enfuir. Il montre de la diligence d'où il est le seul voyageur. Pendant le trajet, pris d'un malaise soudain, il ouvre la portière, taube sur la route et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans la roulotte d'un saltimbocque qu'il a recueilli, inanimé, au bord du fossé. Ce saltimbocque prétend s'appeler Torrine et être prestidigitateur. Plus tard, il confiera son histoire à Jean-Eugène Robert. Son vrai nom est Edmond de Grézy et il est le fils d'un riche aristocrate langue dossier. Il a tout d'abord exercé la médecine mais un jour, ayant assisté à l'exhibition d'un escamoteur célèbre, il a décidé d'abandonner sa première profession pour se consacrer à la prestidigitation. Bientôt, sa renommée sera si grande que le pape Pie VII exprimera le désir d'assister à l'une de ses représentations. Le succès obtenu sera tel qu'il consacrera définitivement la gloire d'Edmond de Grézy. Quelques temps plus tard, pourtant, un drame effroyable devait briser sa carrière. Au cours d'une expérience appelée le fils de Guillaume Tell, il devait viser la tête de son propre fils avec un revolver chargé à blanc. Par malheur, le hasard voulut qu'un soir, le revolver cotait une balle véritable. L'illusionniste tue à son enfant. Sa femme ne survécut pas à cet accident affreux. Le pauvre homme, décidant de briser avec son passé, abandonna son nom et s'appela désormais Torrine. Il acheta une roulotte et parcourut, solitaire, les routes de France. Le cœur à jamais chargé de remords. Un jour, en passant sur la route de Tours-à-Blois, il découvre au bord du fossé un adolescent inanimé qui n'est autre que Jean-Eugène Robert et qui ressemble étrangement son fils disparu. Profondément ému, il l'installe dans sa roulotte, le soigne et le traite comme son propre fils. Lorsqu'il apprend que son protégé est, lui aussi, féru de magie, il décide de lui apprendre toutes les finesses de son art. Si bien que beau soir, Jean-Eugène prend ce courage à demain et se produit en public pour la première fois de sa vie devant des villageois. Il leur présente les pyramides d'Égypte, l'oiseau mort et vivant, l'omelette au chapeau et quelques autres tours non moins miraculeux. Il décide de rentrer à Blois et y donne une série de représentations privées. Au cours de l'une d'elles, il fait la connaissance d'une charmante demoiselle, Cécile et Glothine Oudet. Ils se plaisent, se le disent et se marient. Dès lors, Jean-Eugène Robert partagera avec sa femme non seulement sa destinée mais aussi son nom. Il s'appellera Robert Oudet. Le jeune couple s'installe à Paris et bientôt, grâce à l'aide financière du beau-père, Robert réalise un rêve qu'il est hanté depuis longtemps. Il fabrique des automates et crée un cabinet de curiosité mécanique. Parmi les merveilles qui naissent de ses doigts, l'une des plus charmantes s'appelle la Leçon de chant. Cette petite construction d'oreille représente un balcon auquel on accède par un escalier à double révolution. Sur le balcon, une dame est assise auprès d'un guérido sur lequel est posée une boîte à musique. Devant elle, un oiseau minuscule, rose et bleu se tient sur son perchoir. La dame tourne la manivelle de la boîte à musique qui joue en air et l'oiseau répète de son mieux. D'abord, très mal. Alors, la dame le fait recommencer jusqu'à ce qu'il sache entièrement la leçon. À l'exposition universelle de 1844, il se fait remarquer par une réalisation étonnante. L'écrivait des sénateurs. Le roi Louis-Philippe s'arrête devant l'ingénieux appareil et lui pose plusieurs questions auxquelles l'automate répond exactement en escrivant ses réposes sur un écritoire. Il montre aussi qu'il s'est dessiné et Robert Oudet obtient une médaille d'argent. Après ce premier succès, il décide de porter ses innovations à la scène. Le 3 juillet 1845, après une longue préparation, il inaugure dans la galerie de Valois au Palais Royal, le théâtre Robert Oudet. Une affiche magnifique annonce la première représentation des soirées fantastiques, aux tomates, prestidigitation, magie. Les expériences se nomment la pendule cabalistique, au riole et du bureau, le ranger, le bouquet mystérieux, le hibou fascinateur, le pâtissier du Palais Royal. Robert Oudet, en habit, officie en maître de maison et, sans perdre un instant, le sourire accouplit des tours sensationnelles dont certains mettent en jeu ses chers aux tomates. La salle toute entière semble plonger dans un conte de filles. Fleurs et oranges, plumées, tourterelles, poisseaux rouges, tout un monde d'où vive couleur apparaît et disparaît sous les doigts du fabuleux magicien. À la fin du spectacle, des albums avec le portrait du maître, des journaux comiques et un charmant éventail, l'éventail Robert Oudet, où sont inscrits des petits poèmes à la gloire de l'illusion. Envoûté par cet art raffiné, tout Paris ne parle plus que de Robert Oudet et les soirées fantastiques vont se jouer à bureaux fermés pendant des années. Le 6 juin 1846, à Saint-Cloud, le roi Louis-Philippe reçoit le grand illusionniste. Six dames de l'assistance ont confié à Robert Oudet six mouchoirs brodés à leurs chiffres. Le magicien les place sous une cloche de verre d'où ils disparaissent comme par enchantement. Ensuite, il demande au roi auquel lieu il souhaite les retrouver. Dans le caisseau d'oranger qui se trouve au bout de l'allée du parc repose celui-ci et le jardinier détère à cet endroit un coffre rouillé duquel outirent les six mouchoirs accompagnés d'un parchemin portant le message suivant. 6 juin 1786, cette boîte contenant six mouchoirs a été placée au milieu des racines d'un orangé par mois, Joseph Balsamo, côte de Caliostre, afin de servir à l'accomplissement d'un acte de magie qui sera exécuté dans 60 ans à Paris-Jour devant Louis-Philippe d'Orléans et sa famille et c'était signé Caliostre. Après cet exploit, Robert Oudet part en tournée en Angleterre. Après Manchester, c'est Londres où il a le très grand honneur d'exécuter ses tours devant la reine Victoria. Après l'Angleterre, c'est la Belgique mais la fatigue l'empêche de poursuivre ses représentations et d'en rentrer en France. Il se retire dans une maison qu'il possède à Saint-Gervais-la-Forêt, près de Blois, sa ville natale. Il continue à y construire ses automates mais au point d'ingénieux dispositifs électriques et mécaniques et aussi des instruments d'optique sans pour cela négliger ses mémoires. Sa demeure, le prioré, n'est pas une maison comme les autres. La porte s'ouvre toute seule au premier coup de sonnette. Un écriteau bascule portant l'inscription « Entrée ». Il n'est pas inutile de préciser que toutes les horloges du prioré fonctionnent à l'électricité commandée par un mécanisme central. Nous sommes en 1855. Dans le jardin empli de grottes on peut observer d'étranges personnages. Un jardinier avec son râteau, un ermite barbu lisant la Bible à côté d'une poule et d'une tête de mort dont les yeux lancent des flammes. Il y a aussi un vrai ravet au bord duquel se trouve une chaise. À peine si à Stalto que la chaise vous transporte de l'autre côté du ravet. En 1871, Robert Oudet est élu conseiller municipal de Saint-Gervais. Mais le 13 juin de la même année il meurt dans sa mystérieuse demeure. Les secrets de Robert Oudet tiennent autant dans l'imagination de l'artiste que du talent de l'ingénieur. Quels étaient donc les trucs de ce magicien de génie ? tout est tout